Salut! Eh oui. Eh oui. Je crois que c'est pour de bon. J'abandonne le monde de Suunto pour l'instant. Je suis complètement converti à Garmin. Et... Bon. Faut dire que, tu le sais, j'en ai longtemps parlé. Cette montre-là, ça a été ma montre préférée pendant des années. Celle-là, c'est la même chose. C'est la Ambit 2 Peak, ça c'est la Ambit 3 Peak. Et c'est deux montres qui m'ont suivi dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures. C'est deux montres que j'ai adoré utiliser. C'est deux montres que j'ai parti une grande relation de confiance avec. C'est deux montres qui ont toujours fait un travail impeccable. Impeccable! Et, sur cette montre-là, j'ai peut-être acheté il y a 7-8 ans. Et dernièrement, j'ai acheté la Garmin Tactics. Et j'ai découvert un tout autre monde. C'est certain que ce n'est pas impressionnant. Quand tu achètes une montre qui est sortie l'année passée versus une qui est sortie il y a 8 ans, c'est normal que ça devienne beaucoup mieux avec le temps. Et, dans toute cette série-là, de vouloir faire des vidéos, comparer des montres pour éventuellement faire dans quelques mois ma fameuse vidéo sur comment choisir sa montre GPS ou sa montre de sport, j'étais en train d'explorer le monde de Garmin avec la fameuse Tactics ou avec la fameuse Instinct que j'ai acheté dernièrement. Je m'amusais avec ça. Et, j'avais aussi acheté la Sunto 5 qui m'a déçu. Ce n'est pas une mauvaise montre, mais ses pulsations cardiaques sont... La précision de ses pulsations cardiaques sont très mauvaises. Et le fait qu'elle n'ait pas de baromètre, c'est aussi un peu poche. Et le fait aussi qu'on ne puisse pas y mettre un verre en cristal de saphir, c'est un peu poche. Mais, tu sais, je me dis, OK, c'est correct. C'est correct. C'est une montre à 350$. Ce n'est pas... Ce n'est pas si cher que ça. C'est normal qu'il n'y ait pas un paquet de trucs. Et, c'est le même principe chez Garmin. Ils ont des montres plus cheap, qui ne font pas tout ce que la Garmin Tactics, qui est manuellement préférée, fait. C'est normal. C'est normal que quand on paie moins cher, on a moins de trucs. Alors, j'ai voulu aller comparer vers le plus gros modèle de Sunto, la Sunto 9. Qui a un baromètre, un verre en cristal de saphir, une plus grosse batterie. J'espère un meilleur capteur de pulsation cardiaque. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. De ce que j'entends, ce n'est pas terrible. Mais, je ne l'ai pas testé personnellement. Alors, je voulais le tester. Et, je me suis rendu compte d'un truc. Parce que hier, j'étais sur le point de la commander. Vraiment sur le point. de la commander. Et, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a vraiment déçu. Elle n'a pas de carte. Il n'a pas de carte. Comme je l'ai dans ma Garmin Tactics. Ça, c'est poche. Il n'y a pas de carte qui indique les rues, les degrés d'élévation des côtes autour. Il y a encore la même carte qui se trace par rapport à ton tracé. Donc, où est-ce que tu circules, ça l'enregistre. Et, c'est bien. C'est bien comme information. Ça fait le travail. Et ça nous aide à se retrouver. Ça fait le travail. Mais, ce qui est très décevant, c'est que Sunto, et la Sunto 9, ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais ils viennent d'en sortir un tout nouveau modèle. En ce moment, on a de la misère à l'avoir parce qu'elle est backorder partout. Mais, ce qui est vraiment décevant, c'est que dans le modèle Sunto 7, il y a la carte. Non seulement il y a la carte, mais il y a un truc super cool que je n'ai même pas sur ma Garmin Tactics, et c'est la Heatmap. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ça en français, mais c'est que dans le fond, on peut voir à même la montre les endroits les plus populaires pour chaque sport. Alors, si tu es en train de courir, si tu es en train de faire du vélo, si tu es en train de faire du hiking, tu peux voir, en regardant sur ta montre, les sentiers les plus utilisés. C'est une fonction vraiment géniale. Et je m'attendais à ce que s'il y avait sur la 7, j'allais l'avoir sur la 9. Mais non. Alors, je me suis dit, je vais prendre la 7. Mais non. Parce que la 7 a une batterie, du moins si on regarde sur les statistiques de Sunto, la Sunto 7 a des statistiques vraiment, mais vraiment, des statistiques de batterie vraiment pourries. Enfin, la moitié de la charge de la Sunto 9, et peut-être même moins. Donc, la batterie est pourrie. En mode GPS. Et, encore une fois, impossible d'avoir un verre en cristal de saphir. Alors, ce que je trouve vraiment, vraiment poche, en ce moment, chez Sunto, et j'espère qu'ils vont améliorer ça, parce que ça reste une compagnie que... que j'aime. J'ai bâti une belle relation de confiance avec cette montre-là. J'adore la compagnie Sunto. Mais en ce moment, ils n'ont pas de montre que je veux, parce que je suis obligé de faire un choix. Je ne veux pas la Sunto 5, parce qu'elle n'a pas de baromètre, ni de verre en cristal de saphir. Je ne veux pas la Sunto 7, parce qu'elle n'a pas de verre en cristal de saphir, et qu'elle a une très mauvaise batterie. Et je ne veux pas la Sunto 9, parce qu'elle n'a pas une fonction super cool, qu'un modèle moins cher de la même compagnie a. La Sunto 7 a un meilleur écran, du moins sur sa résolution. L'écran de la Sunto 7 a une meilleure résolution que la Sunto 9, qui vient tout juste de sortir. Et la Sunto 7, ça fait déjà au moins deux ans qu'elle est sortie, je crois. Chez Garmin, quand je prends la Garmin Tactics, j'ai toutes les options que les montres moins chères ont. C'est-à-dire, si je veux mieux, je peux mettre plus d'argent et y avoir de quoi de mieux. Ça va me donner plus d'options, plus de trucs de qualité, en gardant ce que les montres moins chères font. Alors que chez Sunto, c'est tout à l'heure un choix. Je ne peux pas avoir une montre qui fait tout. Et c'est poche. C'est poche. Alors, je voulais sincèrement acheter une Sunto 7 et une Sunto 9 pour faire des comparatifs. Mais, je ne sais pas. Je pense que je pense qu'ils ne feront pas partie des comparatifs que je vais faire. ça va peut-être changer d'idée, mais c'est quand même un certain montable d'argent à mettre pour démontre que je n'ai personnellement pas le goût d'acheter à cause de leurs statistiques sur papier. Alors, je n'en vois plus vraiment l'intérêt. Voilà. Alors, je crois qu'on peut dire que je suis maintenant complètement converti au monde de Carmen. Et bon, voilà. C'était ma petite crotte-tu-le-coeur aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Salut!